Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo highlight, le highlight numéro 7. J'ai réussi à trouver des petits clips vraiment sympas, il y a du contenu vraiment intéressant dans celui-là aussi. Donc je suis vraiment vraiment content, c'est vrai que j'en sors pas énormément des highlights, mais quand j'en sors, c'est vrai que le contenu que j'ai réussi à amasser est de très bonne qualité. Donc voilà, j'en suis très content, je vous souhaite un très très bon visionnage et à plus. Alors le tout premier clip vient de MacPlusGames, un nouveau YouTuber qui vous présente son guide complet du Rift élémentaire. Alors pour l'instant, si je ne m'abuse, il n'y a qu'un guide sur le Rift haut et un sur le Rift vent, les autres sont en préparation. Et en fait, il fait des scores insane. Alors on va regarder un petit peu sa team là, c'est Harang, Xiaolin, Jamir, Pungbek, Bastet et Homonculus vent, donc dans l'ordre gauche à droite. Et regardez un petit peu ces dommages, donc là on est à la dernière phase après les deux stages de Grogui. Regardez, il est déjà 8 millions de dommages et il termine donc avec les 500 000 de bonus de fin à un petit score de 9 331 301 dommages. Pas mal. Le top 4 de ce Highlight, eh bien c'est la Summon, une Summon faite par Highland Grown. Il reste 10 V-Light & Dark et regardez, le premier va ouvrir, évidemment, une Sylvia 1 5 Nat Dark. Donc ça, évidemment, c'est quand même assez exceptionnel, c'est vrai. Mais bon, je suis déjà à 15 maintenant, donc c'est vrai que c'est pas non plus monstrueux. Mais par contre, ce qui est monstrueux, c'est que deux Vélins plus tard, là, il va réavoir des étincelles. Et là, vous vous dites, c'est la même Summon, ce serait quand même abusé. Et oui, c'est totalement abusé. Il a explosé les 0,35% et il tombe une Neftis. Deuxième 5 Nat Dark pour le reviewer. Alors là, je peux vous dire qu'il devait être très très content. Il faut savoir aussi qu'il a eu deux autres 4 Nat sur les 10 Vélins Light & Dark. Donc voilà, plutôt worse. Le troisième clip présente une Havana, évidemment. Donc Havana qui est l'élémentale faible Dark, qui est runné en Fatale avec des runes, ma foi, juste correctes. Alors, il faut savoir que Havana, c'est un monstre, évidemment, une étoile natif. Et c'est le seul monstre qui peut être éveillé, et du coup, en une étoile dark, évidemment. Et ce qui en fait le seul monstre aussi à avoir un leader skill de précision universelle. Voilà, je suis sûr que vous ne le saviez pas et que là, vous en êtes très content. Donc il va essayer la petite Havana, du coup, avec un galion sur Eden. Alors pour un monstre une étoile, moi j'ai trouvé que vu la qualité du runage qui est bonne, mais pas non plus exceptionnelle. Eh bien, son eau sacrée et ses cailloux là vont faire extrêmement dommage. Donc là, vous avez vu, il y a eu 5400 fois 2, ce qui fait quand même du 10800 pour un monstre une étoile. C'est pas mal. Et donc le Crushing Rocks qui va faire entre 3600 et 3700, 4 fois, donc ce qui fait du 15000 de dommage à peu près. Donc, eh bien, écoutez, pour un monstre une étoile avec des runes juste de descente, j'ai trouvé vraiment le clip très très sympa. Donc c'est pas non plus, c'est pas le monstre de l'année, ça va pas claquer des langues droites comme un Rakan. Mais c'est plutôt, plutôt cool, plutôt cool. Eh bien, le deuxième clip ou top 2 de ce highlight, ce sont les nouvelles transmogorifications en exclusivité depuis Reddit et le Data Mining. Alors de gauche à droite, on a les Kung Fu Girls, les Oracles, les Filles Occultes, les Reines du Désert et les Brony le Magicien. Eh bien, on en a parlé quelques fois déjà et c'est vrai. Les nouvelles transmogorifications arrivent sur des personnages ou des unités qui ont déjà des transmogues. Je pense aux OG, je pense aux Brony et aux Oracles notamment. Alors qu'on n'a toujours pas de transmogorifications, de transmogorifications, de transmogues un petit peu plus épiques ou même pandas. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais d'un autre côté, le design est joli, donc il ne vous reste plus qu'une chose à faire à vos porte-monnaie. Et pour le top 1 de ce highlight, on a une nouvelle fois un clip, deux fois évidemment, qui nous présente en RTA une nouvelle unité. Et Antares, donc Antares, c'est l'alliche-feu, celle que vous voyez tout à gauche de l'écran. Eh bien, sachez qu'Antares a une petite particularité. Il a un passif qui est exploité ici parfois, qui fait qu'il a 15% de chance de gagner un tour à la fin d'un tour ennemi. Et s'il gagne ou s'il active ce passif, il va gagner un bonus de puissance d'attaque et d'autocrit sur le tour. Et là, comme vous le voyez, les 15% se transforment un petit peu plus en 150% puisque c'est de la RTA et que c'est foie. Et ça lui fait gagner des matchs. Donc regardez, à chaque fois que quelqu'un joue ou presque, il va pouvoir jouer avec sa liche. Alors il faut savoir que sa liche est en despair et que le skill 2 soigne, évidemment. Il va soigner 50% des dommages infligés et il va aussi absorber la barre d'attaque avec 15% de chance pour chaque attaque. Et sa attaque, évidemment, 3 fois si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une liche qui est exceptionnelle, qui fait que les autres en face abandonnent. Alors, Fouadix, là, sur ce combat, c'était la RNG qui l'a fait gagner. Du coup, on va en regarder un deuxième. Un deuxième combat où cette fois, il vous l'épique Zeros. Mais qui ne l'a pas laissé pique Zeros puisqu'il a trop de Zeros et du coup, il n'a pas trouvé le Zeros qu'il voulait. Donc du coup, ça a choisi automatiquement l'alliche-feu et Amduat. Mais n'en plaît-il pas moins qu'il va quand même réussir à tourner ce combat à son avantage ? Alors, il faut savoir que Fouadix, il a un niveau déjà excellent. Et en plus, il a une intelligence de jeu très particulière et très poussée. qui fait qu'il est capable d'apprendre et de retourner presque toutes les situations. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'est plutôt pas bien. Donc là, il va ventiler sa liche pour qu'il récupère le cooldown. Derrière ça, la liche va pouvoir rejouer. Regardez, elle s'est soignée de près de 70% de sa vie max en faisant des dommages qui sont, ma foi, corrects. Mais pas non plus colossaux. Et bien, en fait, le fait que l'ennemi en face ne focus pas la liche va lui permettre de doucement imposer son jeu et tomber la team en face, qui est quand même, ma foi, de niveau C3 top 200 monde, puisque c'est de la RTA. Donc, pas dégueulasse. Et bien, vous le voyez là, pour l'instant, il a gagné, je crois, qu'une fois un tour sur ce combat-là, grâce au passif. Mais la team en face n'a pas non plus énormément joué à cause du ganymède qui réduit les ATB. Donc, c'est un petit peu normal. Donc là, il va se ventiler le ganymède, évidemment, pour récupérer son sort 3. Là, la liche va gagner, parce que la Tiana vient de jouer, du coup, boum, elle a gagné un tour grâce à ses 15% fictifs et 150% réels. Derrière, évidemment, boum, ça réduit les ATB encore une fois. La liche va récupérer son skill 2, qui est faisable tous les 3 tours. Elle va stun le Ritesh et pratiquement tuer la Tiana, qui va finir par s'envoler. Et voilà, donc là, normalement, la Tiana s'envole. Ah non, il va préférer... Ah non, c'est vrai, il a préféré, du coup, attaquer la Alicia et il la stun grâce au sotte d'esper, donc plutôt worse. Derrière, la Tiana est terminée par le ganymède. Et puis là, il n'a plus qu'à claquer quelques critiques contre un élémentaire opposé, comme il sait si bien le faire. À faire son skill 3, et là, ça va abandonner, et c'est la fin. Excellente unité et combat pour Antares, vraiment, vraiment du lourd. Et bien voilà, ce highlight est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez des petites choses à dire, des petits conseils, etc. Sous la vidéo, vous avez tous les clips et les liens sous la vidéo également. Le but, ce n'est pas de voler le contenu, mais c'est plutôt de fit le contenu vraiment intéressant sur Summoners War. J'espère que vous l'avez compris. Et puis, pas tout le monde ne lit Reddit, pas tout le monde ne regarde les autres vidéos ou les vidéos anglophones. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de vous les présenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a encore pas mal de trucs qui vont arriver cette semaine, puisque j'ai beaucoup de Summon en attente. Je ne veux pas mettre non plus trop de Summon. Mais il y en a. Et surtout, je voulais vous dire aussi que si jamais vous prenez des Amazon Coins cette semaine, vous aurez peut-être la chance, la chance, de gagner une heure de coaching, une heure et demie même, avec soit Mana, soit Chezou, soit moi-même. Si vous m'envoyez votre screen directement sur le Discord en message privé, dans le lien qui sera aussi dans la description. Donc voilà, vous avez tous les liens en bas. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. J'espère qu'en tout cas, encore une fois, que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao !